Je suis trop content d'être là pour ça. Là tu vas bien arriver. J'ai régalé, et vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à partager le stream de White Black pendant que ça se passe, mesdames et messieurs, l'Overdrive qui se passe au loco d'Epita, organisé par Psychom et Next Level. Il y a du bon niveau de Guilty Gear Strike, n'hésitez pas à le faire passer autour de vous pour un amateur d'anime fighter tel que Nier, amateur de dragon. Alors là, c'est un vrai amateur. Nier, il était assez propre. Il a été forte impression face à Neos, même s'il a perdu 3 rounds. Mais il avait quand même bien joué, il était assez propre. Il avait des bons guesses aussi. Il avait l'air de connaître le mira. Mais là, par contre, c'est pas le mira parce que là, c'est... Ouais, évidemment, on va essayer de s'enfermer. Non, il veut garder le coin. Et pour l'instant, Fataxus est dans une même position. Il n'a pas forcément d'avance à la vie. L'avantage positionnel, les buts ont moche et on casse le jeu. Ouais, on va casser le mira là-dessus. On a pas mal de bandes, on a 2 là-dessus. De quoi, probablement, on lui doit l'arcer. Valider avec le red, ça se met bien là-dessus. Tout ça va instantanément plus. Le round est bien vu de la part de Fataxus, qui n'attend pas pour ce moment. Ah, il a pas peur. Il a pas peur. Il veut y aller. Il veut y aller, donc tant mieux. Voilà, 2K2D extrêmement fort par rapport Chip. Ce fameux 2K2D qui est absolument imprévisible. Il ne faut pas d'avoir la garde basse. Encore une fois, il est petit, petit, petit. Un peu Fataxus, c'est un petit peu molle. Nous ne l'avions pas, Chip. Ah, pas de finition, malheureusement. Mais on a un 2D. On a encore l'avantage positionnel avec le cross-up qui passe et le fast kick et il mettra un peu de respect. Ouais, pourtant, il en a besoin. Ce type, il s'en rend un peu plus confortable. On va essayer la chauffe aérienne, mais, Chip, pas mal de mobilité arrière. Ça va pas se faire foutu comme ça. C'est vraiment le verso le plus dur à toucher lorsqu'on sait bien jouer. Une mobilité assez incroyable. Ça continue là-dessus. Une mobilité assez agressible, mais pas de mobilité face à mon dragon. Joli là-dessus. On arrive à avoir le backdash avec le coup, mais pas de barre pour pouvoir séculer ce dragon. C'était un peu risqué. Et même près, ça a perdu le round. C'était le hol-in. C'était le hol-in, mais il n'était pas pour lui. Il avait juste un 7 et un 2 au lieu d'une Dame et un Roi. Malheureusement, là-dessus. Et 1-0 du coup pour Fataxus. Il faut que je mette l'espoir à jour. Voilà, 1-0 pour Fataxus, qui est en train de dévoiler son jeu. Il a son gameplan. Il va y aller jusqu'au bout, ou en 6p, évidemment. On joue avec une super, hein. On doit en tir avec les 6p. Ou même un petit 5p. Parce que c'est un 3-5. Et du coup, nous sommes des très très belles avances. Ça, c'est un bon gars, ça. Par contre, ça fait très très mal en plus le counter. Oh, ça chauffe le bagage ! C'est un buffer ! Ah non, malheureusement. Ça n'a pas passé. Pourtant, c'est très rapide. Un tome super. Mais ça n'a pas chauffé le bagage. Et du coup, Fataxus va en profiter. Bon RC. Avec le coup. Firme. Ah non ! Il a cronçable. Il a 7p. Mais ça va. Il s'est rempli du c**. Ouais. Comme on disait, la mobilité de cette personne, ça lui permet d'être partout et nulle part à la fois. Même si tu es dans le corner, au final, tu le laisses un peu de temps pour respirer. Et il va se parer très vite. Aïe, aïe, aïe. Et c'est la mort, du coup. Donc on confirme. Comment un type trop boutier, j'ai l'impression. Surtout maintenant avec le nouveau alpha blake qui nous permet de nouvelles rèves de combler un petit peu plus puissante. C'est quand même pas c'est cool. Malheureusement, on revoit depuis de 2 pro mix-up. Et là, on est parti pour le plan 2. 2 MIR qui par un style est très très bon. Puisqu'on a déjà 2 tiers de barbe qui ont été bouffé. Mais bon, le dash prend le seul sans dire. Non, c'est un flash kick. Malheureusement, c'est un projectif qui est sorti. Non, on achète évidemment. C'est rien esquivé. On a un double son. On en profite. Donc le test qui sera touché n'est pas trop fier. Mais ça va. Il y a le stagger 2k, 2k. Et le classique. L'overm. On est du tout le temps. On va casser le mur. Et il n'y a pas beaucoup de ressources du côté de MIR. Il est sur sa dernière game. Il est sur son dernier arbre. Il va falloir très attention. On a une superbe. On n'a pas pu du tout s'équiser ce granul. Et ça va le payer de la game. Pataxus. Il remballe ça. On ne peut pas hercer un flash kick en whiff. C'est ça la toute principale. Le backdash de Pataxus. Il dit qu'on va le faire whiffer. Il ne peut pas hercer de toute façon. Du coup, c'était échec et match là-dessus. 2-0 pour Pataxus. Sur un instant. Il est en train de bien dérouler son jeu. Il est bien posé. Son jeu de chopper très bon. Les mixtes aussi. Qui sont aussi bien. Même si MIR a quand même certaines phases. Il peut réussir à s'exprimer. Mais à chaque fois, Pataxus. Il n'a pas l'air d'être en nombre. C'est pas grave. C'est pas grave. Petit cassage de mur. Un peu sur un positif. Pour vous. Un positif. Positif. Il est très passionné. Un outil de 2S. Qui consèdra. Qui permettra de chopper le barbe sur l'inversaire. On a deux barbes. Oh. 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 pas de cash et la cyber qui touche, alors on est venu, pas la barre, alors pas beaucoup de dégâts mais on a un outilème, on garde l'avantage là-dessus, c'est que ça a fini par avoir le footer sur le 2S, oi, 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 pardon sur le 2B, oh attention, on a deux barres du coup pour Nier, non on peut pas l'échapper, franchement ça c'est bien joué le burst, parce que là maintenant c'est un bouton, il suffit de pas conscience du coup pour Nier pour aller choper, ça sauterait de balles de match, ah non malheureusement le confinant n'est pas là et du coup il est tranquillement dans le camp, mais ça va, c'est fini, c'est fini, 3-0, emballé, c'est pesé, pas d'axeux, ce qui nous montre une mastercluster chip, bon là il a été allé assez loin, pas d'embrouille là-dessus, c'est marrant quand même, parce que son style de jeu est quand même très très différent de celui de Gaga Hooks, où là où Gaga Hooks va vraiment prendre l'initiative, aller au maximum pour te noyer dans toutes ses options, vraiment te surcharger le cerveau, lui c'est vraiment, je l'ai bougé un peu partout, je vais jouer un peu plus tranquille, mais tu pourras pas me toucher au final.